Je m'appelle Cédric Barret, je suis responsable de groupe sur le site de Dieppe depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Donc mon rôle moi ici c'est de m'assurer que les agents et les compétences nécessaires et les moyens adaptés pour travailler en toute sécurité et puis les faire monter en compétences pour les faire grandir. Patricia Guilbeault, ergonome consultante au sein du cabinet Erdo Pluriel et de la société de bouche à oreille et mon domaine d'expertise ce sont les troubles de l'audition donc la surdité, les épouphènes et les péroposies. Enedis, je les accompagne depuis nombreuses années sur l'ensemble du territoire dans le cadre des aménagements de postes de leurs agents en situation d'indicats positifs. Je m'appelle Leclerc-Kévin, j'ai 29 ans, je travaille actuellement sur la base opérationnelle de Dieppe. Je suis rentré en 2013 dans l'entreprise donc mon métier aujourd'hui c'est technicien d'intervention polyvalent. Je suis malentendant de naissance, je travaille sur les chantiers tous les jours donc divers chantiers aussi bien chez le client, sur les postes de distribution publique. Le problème d'audition est vraiment transparent ici, nous ça nous pose aucun souci. Kevin il fait partie de l'un de nos meilleurs techniciens en tant que chargé de travaux. J'ai des collègues qui ont très bien perçu mon handicap et m'aident tous les jours. C'est un collègue, c'est un ami, on s'entend super bien donc on n'a aucun souci entre nous. Très bonne relation, c'est un très bon collègue qui est bien intégré, qui nous a bien intégrés également. On arrive bien à se comprendre et puis Kevin il est aussi sur les lèvres donc il comprend très bien ce qu'on lui dit sans problème en fait. Effectivement, je suis intervenue auprès de Kevin à trois périodes différentes étalées dans le temps. Pourquoi ? Parce que ses besoins ont évolué. Donc l'idée c'était quand il est d'astreinte, il doit pouvoir répondre instantanément à un appel téléphonique pour une intervention. On a dû faire des recherches de réveil qui soient adaptés et qui permettent à la fois de recevoir une alerte pour se réveiller le matin, donc sur le classique d'un réveil, et à la fois recevoir l'alerte du téléphone. J'utilise chaque jour mes appareils auditifs, mon réveil, avec le capteur de luminosité à côté qui perçoit les appels téléphoniques. Là on a le vibreur qui se met sur l'oreiller pour me réveiller. Et donc là on a la bouteille magnétique. On y retrouve donc l'émetteur pour la personne qui se trouve en bas du support pour qu'elle établisse la communication. Et moi j'ai le récepteur qui est sur moi à l'aide de la bouteille magnétique. Ça établit la communication en lien avec mes appareils auditifs et je perçois la communication entre l'émetteur et le récepteur. Auparavant, lorsqu'il y avait des gros coups de vent, il y avait des incompréhensions, des communications, donc ça me faisait redescendre du support pour pouvoir comprendre correctement ce que la personne en bas me disait. Et puis je remontais pour travailler en toute sécurité. Ça a beaucoup changé ma vie, ce type de matériel, aussi bien professionnel que personnel. Du site à Dieppe, il n'y a pas encore d'autre forme de handicap reconnu directement. Maintenant on a des collègues qui ont certaines contraintes pour lesquelles on a dû aménager des postes aussi. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place au sein de l'entreprise pour s'adapter à tout type d'agents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !